bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture deuxième édition du grand carnaval de dakar l'événement est prévu du 26 au 28 novembre 2021 500 participants sont attendus à ces rendez vous culturel initié pour valoriser la culture sénégalaise carnaval exposition animation et dégustation de plats sénégalais voici l'initiatrice du grand carnaval de dakar fatou cassé sa au micro d'odil minkillan la première édition a eu lieu en 2019 et à cause de la situation kovid nous n'avons pas pu la tenir en 2020 mais c'est un événement qui va se tenir donc tous les ans c'est annuel un rendez vous annuel tous les ans à la même date pour que ça puisse être donc inscrit dans l'agenda touristique national international donc cette année nous allons travailler sur les comptes et les légendes du sénégal et d'ailleurs donc ça c'est le thème de cette année et on aura un peu comme nouveauté un pays plutôt qui est invité qui est le canada est également le québec qui sera là également donc ils ouvrent un peu la voie à ce qu'on voulait ce qu'on souhaite faire avec le carnaval c'est à dire proposer montrer valoriser notre diversité culturelle mais en même temps s'ouvrir en invitant des pays amis à venir participer donc à ce à cet événement là donc le canada sera présent donc avec une création très très originale parce que il s'agit d'un conteur donc sénégalais qui s'appelle tchernogallo qui fait une création avec une conteuse canadienne donc qui s'appelle katia roc donc ça c'est une véritable nouveauté cette année donc cette année aussi c'est toujours donc la diversité culturelle du sénégal que nous présentons mais nous voulons à chaque fois mettre un focus sur une culture en particulier donc cette année c'est la culture les bouts donc j'avais pu voir le terrasse du chinois donc s'exprimer à ce sujet là donc nous allons certes voir rigoumbe d'or abine mais également beaucoup d'autres choses vraiment moi que j'ai appris donc pendant la préparation de l'événement donc beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas donc et ce sera de belles surprises nous invitons donc tous les sénégalais dakarois à venir nous allons aussi travailler sur le lien entre cultures traditionnelles et cultures contemporaines donc ça aussi ça va être une nouveauté sur cet événement là avec des tableaux des choses qui vont être racontées par de la culture urbaine sur des rythmes de traditionnels et puis poursuite des rencontres autour du salon journalistique ndadier initié par goet institut la programmation musicale selon le format radiophonique a été le thème débattu par coco djinn de la radio utv il est longuement revenu sur les aspects de la programmation musicale comment réussir une bonne programmation en radio quelles sont les qualités que doit avoir un bon animateur doit-on avoir une programmation thématique ou bien faut-il animer pour faire plaisir à l'antenne et non imposer sa propre vision des choses que pense l'animateur chevronné des stations radio et des animateurs nous avons posé ces questions à coco djinn voici ses réponses à travers toute la programmation série quand vous écoutez la radio dans les quinze minutes je vous donne un petit bout de génération je pense que les jeunes aujourd'hui les animateurs ils ont ils ont plus accès à l'information que nous nous avons à notre époque nous n'avais pas de téléphone téléphone pour pouvoir chercher des informations très facilement mais ils n'exploitent pas comme nous comme ils devaient ils devaient être beaucoup plus en avance que ce qu'on était aujourd'hui mais aujourd'hui c'est un c'est plus c'est plus un show que de l'animation ce n'est plus de l'animation c'est du c'est du one man on fait pas plaisir aux auditeurs on impose ce qu'on veut et c'est ça qui est de moi quelles sont selon vous les qualités d'être 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 ouvert d'écouter tout le monde de donner la chance à tout le monde parce que ton rôle c'est pas seulement aider les grands c'est aussi d'aider les petits moi j'éprouve plus de plaisir à aider les jeunes talents que ceux qui sont déjà partis parce que ceux qui sont déjà partis sont partis c'est à dire tu peux que les accompagner alors que les jeunes ils ont besoin de ce petit de radio là pour pouvoir exister et si tu as le si tu as le temps je lui dis vraiment le temps d'écouter ce qu'ils font et puis tu peux apprécier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et leur dire surtout de leur dire c'est pas bon parce que ça va parce que tu viens des tu viens tu viens pas de mon quartier que c'est pas bon ça c'est pas quelque chose d'objeté mais lui dire carrément écoute il ya comment tu chantes c'est faux comment tu rappes tu n'es pas dans le temps ou bien ce que tu dis c'est extrêmement vulgaire moi je vais passer ça sur ma radio etc c'est des choses comme ça qui les aident peut-être qu'il va mal reprendre va dire le gars c'est possible mais tu lui dis la vérité la vérité on se dit pas la vérité on s'est dit tout un nom tu pars tu ne mets pas il comprend pas dit dire la vérité aux artistes et tout ce que tu fais c'est bien mais dit l'église parce que tu as de l'expérience tu écoutes tu as tu as aidé beaucoup de gens mais tu trouves qu'il a du potentiel mais dit lui tu as du potentiel mais au travail un peu plus parce que des ce n'est tu n'entends pas ça moi j'avais une pile de cd comme ça où c'était décidé que j'allais diffuser et un mur de cd nous j'ai dit désolé je n'ai pas dit je forme c'est c'est pour c'est pour aider ce milieu c'est pour que qu'on ait des meilleurs animateurs pour pouvoir aider ces artistes là à vivre de leur art de manière équilibrée de manière sérieux et pour faire avancer le sénégal d'une autre manière mais aussi avoir des animateurs responsables à l'antenne c'est à dire qu'il est qu'ils aient peur de dire cette chose et encore une fois qu'ils aient des interdits si tu n'oublies pas que ça ça ne se fait pas en radio mais si personne ne leur dit ils savent pas on leur dit pas que ça ça ne se fait pas ça ça ne se dit pas mais juste être correct j'en ai j'en ai parlé tout à l'heure c'est c'est un c'est un facteur économique tout cela c'est du business le ballard aujourd'hui c'est que certains tranches ils gagnent beaucoup d'argent en défense cela tu vois tu vas tu vas leur imposer de changer de faire autre chose il perd si tu perds l'audimat si tu c'est un truc c'est du business la radio tu dois tu as des charges cet immeuble là qui va payer le courant si la rentrée il n'y a pas de publicité c'est la fin de votre journal de la culture merci de l'avoir suivi dalle léna gamme qui sénkhi baro matit là nous voyons doré à kniarelli édition carnaval du jean ne n'y a pas de m4 à drom berne tuer novembre bilé dja pou diem natif fokifan avec du reni tuer novembre 2021 billet l'outil téméry participant dantin boku ni qui non nous rendez vous culturel bu mc nidale gare l'époule d'eux à l'atelier de réunis dire qu'il y a tout à l'heure de la nuit de l'exposition en peinture exposition foire acquit l'époule d'eux à l'eau On va parler de spectacle, de l'animation, de la musique et de la musique, pour ce que vous connaissez au festival de la micro-audition. Le carnaval de Dakar est organisé pour valoriser le fesseur de nos amis. Nous sommes dans un conte de légendes du Sénégal. Nous allons proposer des activités, C'est-à-dire que nous présenter la culture sénégale, et nous sommes dans la culture de l'économie. Nous avons toujours eu laissé des événements, malgré les questions de la culture. Nous avons eu 500 personnes. Nous avons eu une invitée à nous accompagner. Nous avons eu des études, car nous avons eu des équipes techniques. Nous avons eu des études, notamment parmi ces études, et nous avons eu des études. Oui, j'ai l'impression que c'est le nom de la Sainte. C'est le tourisme. C'est le tourisme local ou le tourisme international. C'est-à-dire qu'on est venu au Sénégal pour faire le carnaval. Quand on est venu, on est conseillé. Maintenant, on est venu à l'hôtel, on est venu à l'artisanat, on est venu à des concerts, etc. C'est-à-dire qu'on est venu au marketing territorial. C'est le tourisme local, on est venu à l'artisanat et on peut le dire. Il y a des informations, on est venu à préparer des reportages, 20 chaines de valeur, pour maintenir. C'est l'ambition. Cela est très important. Il y a des gens qui ont été séparés. Le salon journalistique, il y a des gens qui ont été séparés. de la première année, les gens qui ont été séparés, ils travaillent en ce fédéral. Notre panace des amis, c'est la musique. C'est pas la première année, je n'ai pas fait d'effet de ce tourisme. on a fait des programmes de chambres, on a fait des programmes de chambres. Ils ont entendu la question et nous leur écoutés. On a fait des programmes à ce qu'on auprès. Il s'est dit que la musique s'est évoquée, qu'il faut créer la qualité, qu'il faut savoir, qu'il faut savoir, qu'il faut savoir, qu'il faut savoir, qu'il faut savoir. Il faut savoir comment il faut voir les animations sur la Goye, qu'il faut voir. Si je veux mon avis, c'est une organisation en quelque sorte d'organisation. C'est ce que j'ai expliqué de manière mougaulée. Sur la radio, c'est 100% de la musique sénégalaise par exemple. C'est ce que j'ai expliqué de manière à la musique sénégalaise, mais aussi au Sénégal. J'ai calculé tout ce que j'ai fait dans différentes catégories. Par exemple, ballard, musique salsa, etc. Et puis après, j'ai fait une petite machine. Et puis j'ai proposé différents styles de musique pour l'auditoire. Et puis j'ai commencé la capacité. Dans la musique sénégalaise, en tant que professionnel, comment est-ce que tu as appris ? Je comprends. Comment est-ce que tu as appris d'animation sénégalaise ? Oui, oui. Avec l'animation sénégalaise, avec Taïe et Bouddeme ? Je ne sais pas. Oui, je sais pas. Je pense que Taïe Boy a vraiment un outil. Parce que nous avons internet sur nos studios. Nous avons beaucoup d'animation. Mais nous avons un avantage pour vous. C'est-à-dire qu'on a fait un téléphone, on a fait tout de suite l'album. On a fait une information sur nos artistes. On a fait une information rapidement. On a fait une information pour vous. Je comprends. Ils sont là pour eux-mêmes. Il n'y a qu'une fille pour l'auditeurie. Ils sont plus là pour sénégalaise. Et l'autre, il faut qu'on a fait un rôle. Parce que je pense que l'animateur, son rôle d'abord, c'est d'informer. Même pas informer mais éduquer en quelque sorte à travers la musique. C'est un syndrome. Quels critères sont les animateurs qui ont normalement? C'est très vaste. Mais c'est un critère qui est très vaste. Parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui connaissent tous ses rôles. Je pense qu'il faut déjà commencer à connaître ses rôles avant qu'on s'occupe de l'atelier. Est-ce que vous reviendrez le fort, nous aussi? Uniforme, un journal ici, animateur du Canada? Je pense que formation animateur, c'est impératif. C'est primordial. C'est absolument nécessaire pour l'avancement. Même l'éducation de cette population. Parce que les jeunes écoutent ces animateurs-là. Nous, nous sommes dans la scène. Nous n'avons rien à proposer. C'est des jeunes à qui ils racontent des bêtises. Si vous êtes formé sur les animateurs-là, Est-ce que vous êtes? Si vous êtes formé sur les animateurs-là. Oui, oui. Je me suis formé en éducateur. Parce que moi, ils m'ont formé. Là où vous allez faire des bêtises, C'est un peu dégloué. Sous-titrage ST' 501